Ok T'as le bâton au niveau 2 mi-acteur d'armes ou c'est toujours le niveau 1 ? Non, c'est toujours le niveau 1 Donc là par exemple on va récupérer nos morts, n'oubliez pas qu'il y a des cristal, il dit qu'on récupère les charges de morts Pareil, je reprends tout, je reprends tout, je reprends ce que je peux. Ah ça va, là je suis pas obligé de tout prendre, on est donc un peu plus mollo Et là je vais récupérer par contre ça Pas d'archers donc bourré dans le tarant d'Alec Toutes les armes veulent quelque chose dans DPS leurs fans Bon à part le bâton de vie mais ça s'appelle le bâton de vie Y'a pas de mauvaise arme DPS à proprement parler Même le mousquet Y'a des mauvais joueurs, y'a pas de mauvaise arme Par contre y'a des mauvais joueurs ça c'est sûr Joli pack C'est parti Y'a une piglet priorities Y'a vivement le pavoie pour... En gros plus j'ai un gros bouclier moi je prends de dég makes de l'endurance Là je suis sur la targe C'est pas la folie Mais bon les pavoie sont pas encore débloqué à mon niveau Je vais pas tout prendre, je vais juste prendre les... Voilà ceux-là, tac, tac, tac Donc ouais, en tant que DPS, vous avez vraiment un rôle, c'est de protéger le healer C'est-à-dire qu'il y a des mobs qui vont m'échapper parfois, jamais les gros Mais les petits mobs peuvent aller venir faire chier le heal Et votre rôle de DPS dans ce jeu, c'est vraiment de protéger votre healer Pour qu'il puisse tenir le tank et pour que vous ne mourriez pas, tout simplement Ok, ça y arrive, l'archer au fond, switchez tout de suite J'ai taunt en zone, ça va tenir un peu Il faut que vous switchez sur l'archer direct pour que le try soit tranquille Je vais kiter un peu là C'est bon, on arrive C'est bien là, on va Si on fait rendre la victoire Merci beaucoup Oh la vache Il me repousse un D2 en dehors de TI là, c'est un délire Ah bah Il y a du monde Ah tiens, c'était un beau pack ça, gg tout le monde C'était du bon gros pack ça On est d'accord que quand tu as commencé à kite, c'est parce que tu avais plus de titin ? Oui Deux secondes Il faut bien lire en fait les phrases grises sur ses armes Que ça soit la lance, même la rapière a une possibilité de faire des taunts Quand tu lui mets cette gêne d'aggro dessus Et par contre, contrairement à un jeu par exemple comme FF14, où tu n'as pas besoin de te battre pour l'aggro Tu as des choses à faire sur FF14, mais pas de te battre pour l'aggro Là c'est le cas C'est-à-dire que là tu l'as géré tes capas des boss comme n'importe quel autre joueur Et en plus te battre pour l'aggro Bonsoir brebax C'est-à-dire que j'adore ton quel enjeu, c'est relativement difficile et très kiffant Ok, on a un archer en bas à gauche Un archer Et c'est tout Voilà, donc go l'archer Je le prendrai pas du tout Donc allez directement sur l'archer C'est normal Ouais, c'est normal, t'as pris là-haut en fait, du mage Vita, Vita Ok J'ai une tonne de zone Finissez les petits meubes d'abord Gaffe au mage, je vous ai éloigné exprès du mage pour qu'on puisse éviter les boules, etc Là ils sont deux élites en fait On fait le mage d'abord ? Alors pour le coup, là je vais expliquer la strat Il faut tomber les deux en même temps Donc on les pack, on doit les... En fait en gros, s'il y en a un qui meurt avant l'autre, ils se rèvent Donc descendez les deux en même temps C'est pour ça que je vais les packer Et s'il y en a un que vous voyez par contre très bas, là vous avez de la marge Donc vous pouvez bourrer Mais il faudra bien switcher Ça surprend, on s'est fait avoir la première fois, ça surprend sévère Shit, il va falloir pas les attaques à distance C'est pour ça, c'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Elle descend un peu plus Limos Limos, Limos, switcher sur Limos Stop Erebas Alors là, je n'aurais pas dû invoquer un petit bon nom, ouais Vite, on burst Limos avant qu'il reste son pote C'est bon C'est bon, GG C'est bon ? Ouais Bien joué C'est qui qui a pris le... C'est moi C'est l'eau, bah vas-y On te suit Vous entendez bien la musique le chat d'ailleurs ou pas ? Ce que je la trouve incroyable Je vais prendre le tout, hein Alors c'est normal que je ne pousse pas de dégâts Allez, le contre ! Ça fait pas de dégâts, ça fait pas de dégâts Ok Non, non, t'es juste là pour le protéger Oh, putain, c'était chaud la mienne Ouais, ouais, ouais C'est toujours chaud d'ailleurs C'est le temps que le contre, t'sais pas, c'est la milliseconde d'animation terrible Ouais, bah c'est pareil, il y a une latence, la latence de la lip, quoi Très légère Ah, au moins une demi-seconde, hein Si tu peux, c'est marqué taillé, Brébax C'est la différence entre impur et taillé Euh, pas impur, excuse-moi Je sais plus comment Dès qu'elle a marqué taillé, c'est qu'elle est taillée C'est ça ? Tu peux lâcher, Lou, c'est bon Ah, lâcher tout court, ok Ça agro Et quelle touche, par contre ? Archer, switcher E, Lou Et switcher sur l'archer L'archer, les gars Et eux, ça marchait pas du tout Cac qui arrive, ça a été agro au fond, pas de soucis On continue sur l'archer On récupérera les prochains mobs, je vais y aller, hein Je suis dessus, Damien, suis-moi J'ai fait un taume de zone, gaffe au Dieu de merde J'ai pas de mob sur les gars, en fait C'est ouf Il y a un archer encore Ouais, il y a un archer aussi Mets-toi derrière moi, Damien, je peux te protéger physiquement Reste derrière moi Et on peut faire ça dans le jeu, hein Plus d'endu Ah, tant pis Ok, ouh, t'avais le truc C'est bon, vous avez eu l'archer ? Là dessus Ok, il y a un petit mob à finir Voilà Explosion Yes Alors au cas où, sachez que c'est comme Dark Soul Vous avez une freine d'invulnérabilité au cac C'est là qu'en gros, si vous esquivez logiquement au même moment qu'il y a une attaque Vous ne prendrez pas de dégâts Donc dès que vous le voyez tourbillonner son bâton Faites un dash en arrière Un esquivant en arrière Un mage en arrière C'est pas clair Comme ça Voilà C'est pas simple, je sais, mais c'est un réflexe à prendre Parce que c'est Plus tard, ça vous unshotera Il y a un mob sur trial Je crois que c'est trial Ok Pareil, votre meilleur allié n'est pas trial oil C'est la potion Ils sont pas contre toi la mien Ah non non Ah non non C'est un jeu où la potion est votre premier allié au niveau du healer Le healer il est là en un très nécessaire, pas un bonus mais un Pour les dégâts nécessaires on va dire Faites la potion La potion, faut que vous la preniez à chaque fois que vous prenez un dégâts qui est vital C'est ça Il m'a éclaté C'est ça Il m'a éclaté Là il a tourné avec depuis tout à l'heure Qui dit trial qu'a des mobs Il dit qu'il peut pas me healer S'il peut pas me healer Je meurs et le gros élite est sur vous Vous avez vraiment pas envie de ça C'est ça Il fait que je vais te reculter C'est ça Et c'est ça Et j'ai gégé Aureus lui C'est le premier boss C'est le premier vrai boss du logement Et effectivement il est assez costaud Il y a du lore ici, c'est jamais. Pardon ? Il y a du lore ici. Ah, merci. Incoming. Donc, spoiler alert. Venir niveau 30 ici, c'est compliqué. Et oui, leur fin. L'épée est la seule arme à scale en 50-50 dex ou force. Tu mets ce que tu veux. Tu peux faire un but d'exter épée longue avec d'autres choses, genre épée longue, la arc, ou Grey Timer qui est sur la force et l'épée longue. Prochaine étape. La clé de ce mystère doit sans doute se trouver près du temple Amrin. Nous allons rensembler nos affaires et faire nos recherches là-bas. C'est la bonne voie, j'en suis convaincu. Si mon Grey. Ouais. Tu n'aurais peut-être pas dû être si convaincu que ça, toi. Ok. On continue ? Je vais juste essayer de prendre l'épée, je ne sais pas si tout vient. Attendez. Ouais, c'est pas mal comme ça. Nice. Est-ce qu'on a de l'archer ? Archer Adron. Ouais, double archer sur la gauche. Je vais prendre le petit con et je vais récupérer les archers, mais faites juste gaffe. Logiquement, ils seront sur moi. Très pénible que je ne bloque pas les flèches avec l'épée longue. Très, très pénible. Je confirme. Je le sens passer. Vache. C'est marqué en fait dessus, Fatibou. J'utilise le super pouvoir de la lecture, Fatibou. Tu es prêt ? Je charrie un peu, mais c'est... En vrai, je suis d'accord que ce n'est pas ultra clair, mais regarde. Quand tu vas dans les caractéristiques, tu vas par exemple prendre l'épée et tu vas dans le petit point de réaction ici. L'épée longue, c'est l'équilibre uniformément avec cette caractéristique et la dextérité. Et donc, la même chose décrite sur la dextérité. Je suis d'accord que ce n'est pas ultra obvious, mais c'est factuel par contre. Merci Lou. Et quelqu'un a proposé ça ? Tu en as peut-être déjà parlé avec Spara quand tu faisais tes mutants. Est-ce que tu sais, en heal, quand tu cibles quelqu'un, s'il y a moyen que quand tu relances une action de heal qui cible quelqu'un, elle recible la même personne ? Actuellement, ça ne fait pas ça. C'est super chiant. Je ne suis pas à se comprendre. Désolé. Genre, je lance un sort sur toi. Tu peux lâcher Lou. Si je relance un sort qui cible quelqu'un, ça va cibler par exemple l'heal-bed. Ok, je vois ce que tu veux dire. J'ai compris maintenant, je ne sais pas. Je ne sais lâcher. On a des archers ou pas là-dedans ? Je ne crois pas. Bourré, dans ce cas-là. J'ai un mob dans mon cul. Et je ne l'aime pas ça. Les petits meubins, comme d'hab en priorité. Les petits, les petits se jouent. Il y en a encore deux à finir. Et ensuite les builds. Une des forces aussi de l'épée longue, c'est que quand vous faites des attaques chargées en posture défensive, vous faites en posture défensive par contre, vous faites proc de la posture défensive, soit en parant pendant quelques secondes, soit en faisant une technique de l'arbre défensif, vous attaque chargée par automatiquement. Vous prenez des légats dans votre vitalité, pas dans vos points de vie. pas de pouvoir jouer l'eau. Tu es la protectrice. J'arrive, j'arrive. Réponse de trail dans les options du jeu. Ah ! Dans les options jeu et soins. Ah ! Je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tu peux lâcher déjà ou pas ? Je ne sais plus. Attends. Non, je ne crois pas. Continue dans le doute. C'est une bonne nouvelle, le résultat. Ah oui, non, tu vas nous protéger sur le bouchon. C'est verrouillage collant ? C'est super clair, allez. C'est ce qu'il faut. Ça serait trop facile, c'était clair aussi. Tu en manques beaucoup, là. Pas déconner. Merci beaucoup. C'est vrai. Couper le verrouillage électrique, ça c'est bon. Ok, on va continuer. Ok. Je vais sur le tac tac tac. Meub en bas, il y en a. Ah non, ce n'est pas un, excusez-moi. Attendez, je crois qu'on n'a pas besoin. Mais on va trop loin, non ? Vous n'allez pas dans le bon endroit. Ah, je n'envoie plus. Fuck, je reviens. Comme ça, il fallait revenir au début, ou peut-être pas encore. Bah, si, mais justement. Ah, attends. Justement, justement. C'est pas pareil au début. Couper le verrouillage électrique sur le sanctuaire ancien et utiliser le sanctuaire pour guénir la clé d'obélisque. Ah. Je ne me rappelle plus. Les gens qui s'adisent. On est à l'ob... Donc là, on est à l'obélisque brisé, ok. Ah oui, à droite, là, c'est ça ? Non ? On peut retourner là où on vient de tuer le boss. Hum. Ah ouais, parce qu'il y a des énigmes aussi, on ne va pas s'en sortir. En fait, sur la map, tu as un gros coin blanc qui te dit qu'il faut la bosse. Ah oui, effectivement. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Le super pouvoir de... Il faut ouvrir la map et folie. Il n'y a toujours pas la bouffe ? Ça arrive. Ça arrive, là ? Bon, ça, on a bientôt fini, en plus, tant bien. Le... Non, pas du tout. C'est faux. Je ne sais pas si... Hop. Je reviens vite fait, par contre, je n'en peux plus. Il faut que j'aille pisser. J'arrive. Petite AFK. Ah, merci. La chute. Et vrai, heureux, excusez-moi. Et vrai. Et faux. Désolée, j'avais une pisser dessus. Ah oui, c'est vrai que ça arrive, hop. Ah, excellent. Bah, je bois beaucoup, ça. Là, je suis à 2 litres aujourd'hui. Avec le holy, ça fait 2,5 litres. Je bois quand même pas mal, moi. J'aime bien voir. C'est pas mal, l'eau. Il poule les mobs. Trail, c'est prêt ? Non, c'est pas grave. Il reviendra, il faut y aller. Trail, il doit suivre. Et puis, si je meurs, c'est sa faute, de toute façon. La base. Ah, la base. Voilà. C'est le second donjon. Tout à fait, Pedro. Ah, bah, c'est le 101, ça. Et donc, c'est bon, Damien ? Ciblage collant ? Ah, je l'ai déjà actif. Mais des fois, il s'enlève. Alors, est-il vrai si tu ne te flag pas à PVP pour le farm de matériaux que tu as un debuff de nombre de matériaux reçus ? Oh, là, là. Juste pour la curiosité, toi, tu as été voir ça sur un stream, pas possible, toi. Pas possible. Alors, non, en fait. Ce qui est factuel, c'est qu'en étant tagué en PVP, vous augmentez vos chances d'avoir des loots qualitatifs. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas de debuff en n'étant pas tagué. Tu as plus de chances d'avoir de meilleurs matériaux quand tu es tagué PVP. C'est parfaitement vrai. C'est pour engendrer plus de PVP sauvage. Je rappelle qu'on est sur un sandpark. Mais tu peux parfaitement farmer. Il n'y a pas de debuff, par contre. Il y a, on va dire, le loot normal et le loot amélioré. Il n'y a pas de mauvais loot. Merci, Dritz. Bonne soirée à toi. Mais j'ai compris. En fait, quand je change d'armes, il s'enlève. Mais du coup, si je le remets, il va cibler. Si tu crois, je vais cibler, je vais cibler, c'est possible. Agro, attention. C'est super. Qu'est-ce que tu appelles hyper l'ombre et Bax ? Mais les mobs ne sont pas venus. Ah si, ils sont venus, en fait. Putain, je me suis fait avoir. Ils sont venus, mais ils finissaient leurs actions et leurs actions, je crois que c'était d'essayer d'éclater la mienne. No joke, c'est ce que je disais bientôt. Ils sont tous venus après. Ils ont fini, c'est leur coup d'épée sur ta gueule et puis ils sont venus sur moi. Je ne sais pas ce que tu appelles l'ombre et Bax, mais un donjon, dans le jeu, va prendre 30 à 45 minutes. Facile. Après, là, on est niveau 30. Pour plusieurs, on découvrait, donc on prend notre temps. On ne rush pas. Je sais que sur Twitch, ne pas aller tout droit et ne pas tout one shot est une chose rare. Je vais tout le reste là, pour le coup. Mais voilà. J'ai fait Camryne pour l'instant, c'est pour ça que je dis ça. Brévax. Brévax. D'après toi, est-ce que le tout premier donjon d'un MMORPG est représentatif de la difficulté de ceci ? Du dit MMORPG. On va prendre le gouffre de rage cheveux pobeau. Le fantastique grotte de Sastacha pour FF14. Ah, merde. Grand donjon. Les trois premiers donjons à FF14, il pue la merde. C'est que des grottes. Alors, cloche cuire, ils ont un tout petit peu refait pour les mines des cloches cuire. On va dire qu'il est une ou deux. Ah, il était horrible. Voilà. Ah oui, mais les mines, ce n'est pas le premier, Jalfiou. Je suis d'accord avec toi, mais les mines, ce n'est pas le premier. Ça serait plutôt la prison ou autre. Serais-tu où on peut trouver les drops des donjons ? Oui, Verangi. Très bonne question, Verangi. Est-ce que tu as pensé regarder en dessous de mon live ? Et ce n'est même pas un troll. Côté alliance, les mines, c'était limite pour les trois jours. Mais vous faisiez les mines ou la prison en premier ? D'abord les mines. D'abord les mines, ok. C'est vrai que je suis plutôt, moi je suis un or deux, donc je ne connais pas trop. Il y a un bon HLPUL dans New World. Oui. Si la question, c'est est-ce que tu auras du challenge et de quoi faire plusieurs jours par semaine, sans problème. Amuse-toi à tomber toutes les mutas. Niveau 10, c'est costaud. Attends, c'est le plus de fin. Je précise. Bon, je ne dis rien. Have fun. Merci, cool, c'est ce que j'allais te demander. YOLO, par contre, Damien, au secours. Oui, t'inquiète. c'est ce que j'allais te demander. Ah, ça va. Non, non, il te fait peur. Non, si, je ne rappelle pas. Si. Oui, tu devrais avoir peur. Il te fait peur. Il est vraiment très classe, en tout cas. L'animation et tout, superbe. Là, attendez avant de taper, par contre, quoi qu'il arrive, parce que je vois déjà, je vois une... Voilà. Ok, vous pouvez y aller. Oh, putain de merde. Sœur, la communiste. Ok, il y a des dades. Je peux la voir, ta guitare, en fait, sur mon interface. Ah, ça peut être intéressant. Oh là là là, et toi, tu viens de voir que tu viens de m'enlever 75% de guitare, en un coup, et un peu du coup. Ça, je ne l'ai pas vu. Je la vois, quand elle roule. C'est un peu bizarre. Ah. Après, ça va, il a des attaques très lentes pour l'instant, donc c'est plutôt esquivat PPR. La vitesse, c'est la barre jaune, c'est ça ? Oui, vitalité. Oui, endurance, je préfère, mais oui. C'est vrai que ça peut être un faux, c'est vrai. On voit juste quand t'as... Je l'ai bizarre, hein. Quand t'as tout l'éginaire, c'est... Ah, le mec qui prend une pause, celui-là. Ah oui. Archer, un film-op sur Trine. Rappel, je ne dis rien, on ne dit rien de la strat. pas forcément. Tu sais à quoi tu penses, mais pas forcément. Oh, putain ! Do. Saloperie ! Tiens. Merci. Tuer ce bâtard, Merde ! Allez, 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 allez ! Ah, putain ! J'ai plus rien ! J'ai plus rien du tout ! Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Et GG ! Eh ben voilà ! Oh putain ! Moi, je m'attendais à une strat plus bouffée. Tiens, attends, il se passe un truc ! Ah ! Tiens, il se réveillit le nerf ! Qu'est-ce que c'est ? On ne se l'attendait pas ! Gros jeu, la gueule ! Oh putain ! Ah ! Oui ! Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, putain ! Ça, j'ai oublié ! Oui, j'avais oublié ! Oh putain ! Je ne comprends pas ça, attends ! Oh ben, merde ! J'ai oublié ! Oh là, ça va ! Vous pouvez les res, vite ! Ta sœur, la communiste ! Il va jump sur vous ! Oh ! Oh la ! Oh ! Il revient sur moi ou pas ? Attendez, il est sur qui ? C'est bon, il est sur moi ! Balance ses m***** ! Un conseil ! Regardez derrière vous ! Lou, regarde derrière toi, Lou ! Ouais, ouais ! Mais j'ai essayé de remonter un peu de temps ! Oh putain de ta sœur ! Merde, il fait tellement mal ! J'ai eu 3 ânes sur la gueule ! Cercle ! J'ai sauté en fait ! T'as déjà joué au Darsoul ou pas, Lou ? Non ! Ah ok ! Dommage ! En gros, c'est une frame d'invue, c'est quelque chose... Tu vois, quand je parle de frame d'invue, tu vois de quoi je parle ou pas du tout ? Oui, oui, oui ! Pendant que ton dash en fait, t'es invulnérable du coup, tu peux passer au travers des AOE. C'est exactement ça, tout à fait ! J'ai le chien qui gratte à la porte ! Et c'est une mécanique qui reviendra souvent dans New World, pour justement esquiver différentes attaques. Après, les ZAD ont 2HP, hein. Damien, je te le reprends. Rah, ta sœur ! Oh, j'ai eu très peur pour toi, Nibed ! Ouais, c'est reparti ! Donc, lui, il va maintenant passer en mutation, ça va être trop bien ! Ah, il n'était pas, hein ! Non ! Ce donjon n'y est pas encore, ça va être génial ! Il va être abominable, ce boss ! Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas forcément les boss, c'est le plus dur en fait, parce que les boss ne prennent pas les affixes de mutation. Sinon, ça serait impossible ! Et euh... Ouais, ils prennent un pourcentage de dégâts et de PV, je crois. Ça serait... Ah, en fait, oui ! Oui, oui, excuse-moi ! Quand je dis les affixes, c'est genre les modificateurs ! Vraiment des trucs, genre en mode dégâts de feu, des heals... Genre les choses, ça serait absolument impossible sinon. Par contre, tu sais le premier boss qu'on a fait là ? Qu'on a mis du temps à tomber ici ? Bah lui, il prend pas ! C'est un élite ! C'est pas comme ça comme un boss, comme ça comme un élite ! Et lui, il prend effectivement tous les affixes, ce qui fait que certains élites sont parfois plus durs que les boss. Mais en vrai, oui et non, parce que les boss prennent tellement de dégâts et de vie en plus que ça rend l'erreur pas pardonnable en fait. C'est assez génial. Et merci pour le follow, HydroChicken ! Bienvenue à toi ! Ça existe, ça a du poulet à l'eau ? Alors, au cas où leurs fans, il y a déjà eu 7 donjons, enfin 7 expéditions de mutation. Ce sont les serveurs européens, HydroChicken. Go, 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 le boss ! Osez l'élève des dames ! Go, 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 le boss ! On tue, on tue, on tue ! Je sais plus, il m'a remort là ? Ouais, c'est bon. GG ! GG à vous, j'arrive ! T'inquiète, c'est bien normal de mourir un peu. Ah, pour le coup, j'ai entendu le cold ice dire saute, j'ai sauté. Ouais, non, c'était une erreur de ma part. Il me semblait aussi qu'il fallait sauter. C'est pour ça que j'ai dit ça. On s'est esquivés. C'était mon souvenir, mais en fait, non, non, c'est la pure esquive. Simple et efficace. À mon avis, c'est ce qu'on s'était dit quand on avait fait le donjon. Et ça nous a resté là-dessus. C'est ça. Merci à toi néanmoins, HydroChicken, pour le follow. Mais voilà, c'est les serveurs européens, et donc ça pousse un peu les gens à s'ouvrir, parler un minimum anglais et à s'ouvrir à le donjon. Alors pour le coup, Nina, non, pas dans New World. Je sais pas à quel point, je sais que t'as joué fin 2021, mais à l'époque, il n'y avait pas de mutation. Donc voilà, pour ceux qui ont arrêté en fin 2021, vous ne connaissez pas ce compte du endgame. La potion est plus importante que le healer. C'est-à-dire que votre healer est indispensable pour des dégâts, justement, non esquivables pour le groupe. C'est pour ça qu'il y a aussi un healer. Mais, ou difficilement esquivable, quand on fait tous ces erreurs, c'est normal. Mais il y a des choses basiques où la potion, justement, doit être votre première source de heal. Comptez, vous devez tout, c'est pour ça que les potions ont dans la quasi-infini, c'est le CD qui va nous retenir. Mais voilà, la potion est extrêmement importante. Alors, juste en parlant de potions, moi, ce que j'ai constaté dans ce donjon, c'est que t'en as pris au moins deux, peut-être plus, sur des dégâts qui étaient normaux. Et du coup, moi, je claque la ligne dans le vent. Alors, je n'en doute pas, parce que je vois très bien ce que tu veux dire, mais parce qu'actuellement, le but, c'est la survie. Je n'ai pas encore assez, ni moi de stuff, ni toi d'expérience à deux. Je ne sais pas quand le heal va passer, tu vois. Donc, pour l'instant, je préfère clairement claquer la popo. Et je continuerai à le faire pour l'instant, en tout cas. Et puis, t'es niveau 30 aussi. Et c'est aussi ça, la problématique. T'es pas censé, genre, 5 niveaux 30, carré des étoiles, good luck. C'est good luck, good luck. C'était vraiment très sympa, franchement, par rapport à Amrine. Amrine, ça évolue bien. Et ça va continuer d'évoluer dans le sens, ça, tu verras. Oh, c'est vraiment cool. Oh, je suis contente. GG, GG à nous cinq. Bravo tout le monde. Je reste en live, évidemment, le chat, mais je vais aller dîner. Donc, je quitte l'histoire déjà. Et je vous dis à tout à l'heure sur l'iscord. Bonne soirée. Bonne après. Bye bye. Salut, salut.